C'est-à-dire qu'un passage obligé pour tout échange entre le nord et le sud du Bénin. La création et le portage du mouvement intercommunal des collègues est une solution de la volonté d'utiliser les constructions du territoire pour pouvoir un développement local, solidaire et cohérent en référence aux problématiques partagées par l'ensemble de nos six communes à la fois. Le territoire d'action du mouvement intercommunal des collègues couvre une population globale de 8 000 habitants, mais ici de 14 000 km par an. Sa structure démographique est composée d'une population rurale à 73% et plus de 50% de femmes. Son économie est essentiellement agricole et se structure autour des chaînes de valeurs agricoles d'anacarte, de rogniers, du riz, de l'arachide, du soja, du miel, du lion et du manioc. Les enjeux de développement du territoire du mouvement intercommunal des collègues s'articulent ainsi qu'il suffit. Une charte d'engagement des collègues pour un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Un développement de stratégies pour rendre l'agriculture résiliente face au climat. De la structuration d'une économie agricole inclusive, valorisant les efforts de petits exploitants. De la vision rationnelle et intelligente de la mobilité des populations dans les villes secondaires des communes. D'une gestion économiquement rentable du stationnement des véhicules, des transports, des marchandises en transit sur le territoire. De la promotion d'un acte, c'est exé et équitable aux services communaux pour ses habitants et l'inclusivité du genre. Le développement de sources d'énergie alternatives pour une transition énergétique adaptée à tous les usages d'aujourd'hui et de demain. Le développement de sources d'énergie, comme je l'avais dit, alternatives qui garantissent l'éclosion de toutes les potentialités économiques et qui donnent le mieux-être à toutes les populations. Le développement de la stratégie de promotion d'un offre touristique durable et intégrée à l'échelle de son territoire. De la promotion d'une approche de développement économique local basée sur la valorisation des produits locaux, de la sécurisation et de la valorisation des investissements économiques et marchands. Mesdames et messieurs, le GIC dispose par ailleurs d'une bonne expérience, de la gestion d'action, de développement et de comment mettre en œuvre notre ambition pour notre territoire. Ainsi présenté, Monsieur le Président, l'intervention du Président du groupe intercommunal du Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada